Et si je vous disais que le prince charmant de l'univers de Shrek était toujours en vie ? Je vois certains qui vont me dire « Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? On l'a vu mourir dans Shrek le troisième ? » Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous prouver que ce dernier est toujours en vie et vous montrer à quel point il pourrait être une menace potentielle dans le prochain film Shrek, à savoir Shrek 5. Lego Animation Kids Studios Faisons un petit récapitulatif. Le prince charmant, on le voit la toute première fois dans Shrek 2. C'est l'un des antagonistes de l'histoire avec Marine la Bonne Fée. Et son but est très très simple, reprendre ce qui lui revient de droit, à savoir Princesse Fiona, car c'était lui normalement qui devait être son heureux élu. Et puis, il veut également prendre le trône de fort fort lointain au passage. Du coup, après que Shrek, l'âne et le chapeauté aient volé la potion, heureux pour toujours, Marine la Bonne Fée et le prince charmant élaborent un plan à ce moment-là. Une fois que Shrek aura bu la potion et que lui et Fiona auront subi aux effets de cette dernière, le prince charmant manipulera Fiona en faisant croire que c'est lui, Shrek, mais sous forme humaine. Et le plan se passera tout à fait comme prévu jusqu'à ce que, ben non, en fait, Shrek fera irruption pendant le bal de fort fort lointain. Et alors que Marine la Bonne Fée pensa que son plan allait fonctionner comme prévu et que Fiona allait tomber amoureuse de prince charmant, malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et puis, ben, Marine la Bonne Fée finit par être vaincue par Shrek ainsi que le roi Harold. et on reverra le prince charmant pendant quelques instants à la fin du film. Et pour la petite anecdote, on le reverra également dans le mini-jeu L'Idole de fort fort lointain qui est présent dans le DVD original de Shrek 2. Ce qui nous mène directement à Shrek le troisième, où on revoit bien sûr le prince charmant et cette fois-ci, c'est l'antagoniste principal du film. Ce dernier est complètement humilié par les habitants de fort fort lointain ainsi que les amis de Shrek et ce dernier n'a plus qu'un seul but en tête. Reprendre le trône de fort fort lointain qui lui appartient plus que tout avec l'aide de ses amis de la pomme empoisonnée, à savoir les méchants qui sont présents dedans. Et du coup, ce dernier a également en tête une idée. Assassiné Shrek une bonne fois pour toutes pour montrer sa supériorité et également comme quoi c'est le plus fort et qu'il mérite d'être le roi de fort fort lointain après le décès du roi Harold. Ce dernier finit par capturer toutes les princesses du royaume ainsi que Shrek également. Mais vous vous en doutez bien, tout ne se passera pas comme prévu. Les amis de Shrek ainsi que toutes les princesses finiront par faire irruption lors de la représentation du soi-disant miracle comme quoi le prince charmant va devenir le futur roi de fort fort lointain et également Shrek va débarquer pour en finir une bonne fois pour toutes avec le prince charmant et c'est ainsi qu'on va en finir une bonne fois pour toutes avec lui puisque tous ses alliés vont finir par le trahir et ce dernier va mourir parce qu'une tour géante va s'écraser sur lui. Et c'est justement à ce moment-là du film que ma vidéo théorie peut commencer car en mettant bien au ralenti la scène en question où ce dernier va se prendre la tour géante eh bien je me suis rendu compte d'une chose en fait ce dernier passe carrément à travers la fenêtre du coup cela veut dire qu'il n'a pas complètement été tué. Mais alors du coup si ce dernier est toujours en vie quel serait son but au final si jamais il devait revenir dans Shrek 5 ? Eh bien voici ma théorie. Ma théorie c'est que ce dernier maintenant cette fois que tout le monde l'a trahi y compris ses amis de la pomme empoisonnée ce dernier va mieux préparer sa vengeance en faisant équipe cette fois-ci avec des méchants dont il est sûr qu'ils ne vont pas le trahir. Comme par exemple bien sûr Réponse qui je le rappelle a quand même trahi toutes les princesses du royaume en tombant sous le charme de Prince Charmant bien sûr. D'ailleurs peut-être que cette dernière va se venger comme quoi elle est devenue chauve à cause des amis de Shrek. Non je sais pas moi mais ça c'est petit humour de ma part je précise. Mais oui ce dernier pourrait carrément faire équipe de nouveau avec Réponse peut-être pourquoi pas le loup alias la mort qu'on a vu dans le chapeau T2 bon après ça ferait un petit peu étrange pour ma part mais bon je ne fais que proposer ma théorie bien sûr et que ce dernier pourrait très bien élaborer un plan plus que diabolique comme quoi il pourrait enlever Fiona la femme de Shrek ainsi que tous ses enfants à savoir Fergus, Farkel et Félicia pour faire pression sur Shrek comme quoi il doit absolument se rendre si jamais il veut revoir sa femme et ses enfants et que ce dernier doit absolument venger le décès de sa mère causé en grande partie à cause de Shrek et de tous ses amis. Car oui bien sûr le Prince Charmant est très très bouleversé par le décès de sa mère du coup ce dernier pourrait également la venger en finissant une bonne fois pour toutes avec les responsables de cet acte horrible. et en créant un monde dépourvu de créatures magiques où le Prince Charmant régnerait en maître sur ce nouveau royaume. Je reconnais que ma théorie est assez vaste il faut le reconnaître mais en même temps avec Shrek 5 qui est annoncé pour juillet 2026 comme on n'a pas encore d'informations sur le scénario du film et bien on peut tout imaginer pour ce cinquième film comme quoi ben là justement je vous ai parlé du potentiel retour du Prince Charmant ou alors voire même le retour de Lord Farquaad d'une tracasse sain voire même Marraine la Bonne Fée si c'est possible. Mais bon comme je l'ai expliqué dans une ancienne vidéo pour moi faire revenir le même antagoniste des anciens films ce serait un petit peu trop répétitif. Mais en tout cas je vous ai présenté cette théorie comme quoi à mon sens si jamais un ancien antagoniste de Shrek devait revenir dans ce cinquième film Shrek qui est justement prévu pour 2026 pour moi à mon sens ça serait le Prince Charmant et puis pourquoi pas qu'il serait accompagné de la Princesse Réponse justement. En tout cas j'espère que cette vidéo théorie sur Shrek ainsi que le retour du Prince Charmant vous aura plu. Si c'est le cas mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming de HL5 Gaming et de Snow the Dog. Nous on se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. A la prochaine, au revoir !